Bonjour Brut, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait un autotest COVID. Alors ce test est composé de différents éléments. Vous avez la notice d'utilisation, vous allez avoir le tube dans lequel vous allez mettre ce que vous avez prélevé et le petit compte-gouttes sur le dessus du tube. Vous avez la cassette sur laquelle vous allez déposer ce que vous allez prélever au niveau du nez et le fameux écouvillon avec lequel vous allez faire le prélèvement. Alors ce que vous faites avant de commencer, bien évidemment, c'est se laver les mains avec l'eau du savon ou de la solution hydroalcoolique. Ensuite, vous commencez par ouvrir le tube. Vous ouvrez votre écouvillon. Ce qui est important avec ce test-là, c'est le prélèvement. Alors le prélèvement, c'est vraiment insérer l'écouvillon entre 2 et 4 cm. Donc c'est cet équivalent-là. Ce n'est pas très impressionnant et ça ne va pas très loin, contrairement au prélèvement que l'on fait pour les tests antigéniques. Et celui-ci, donc voilà, il n'est pas chatouillé la cavité de la narine, sinon le prélèvement ne sera pas bon. Et tourner à peu près une quinzaine de secondes dans chacune des narines. Alors pour prélever, voilà, je le mets à la perpendiculaire. J'introduis l'écouvillon. Je tourne 5-6 fois à l'intérieur. Ça peut faire la moyenne un tout petit peu, voilà. Et je recommence de l'autre côté. Attention de ne pas aller trop loin et de ne pas diriger l'écouvillon vers le haut. Une fois que le prélèvement a été fait, vous le mettez à l'intérieur du tube. Mais de manière générale, c'est une minute en contact avec le liquide qui est à l'intérieur du tube. Alors il faut bien presser quand vous avez terminé. Vous pouvez le jeter. Vous mettez le compte-gouttes dessus, donc il faut bien le fixer pour être sûr que lorsque vous allez retourner et presser, le liquide ne va pas sortir à l'extérieur. Le deuxième point important à respecter, c'est le nombre de gouttes que vous allez devoir mettre au niveau du puits. Puisqu'en fonction des tests, il y aura un nombre variable. Celui-ci, c'est 4 gouttes. Je dépose mes 4 gouttes. Donc il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas faire tout tomber non plus et expulser le petit compte-gouttes. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre. Une fois que les 4 gouttes sont posées, on attend 15 minutes que le liquide migre tout le long. Alors on va lire le résultat, le petit moment de stress et ça y est, c'est négatif comme on peut le voir ici. Donc c'est bon, je suis rassurée. Alors comment est-ce que je vois que c'est négatif ? Alors on le voit parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du thé, il n'y a aucune barre qui apparaît. Quand on a un test positif, on voit bien apparaître justement, donc au niveau du thé, une barre. Alors de ce test positif, on essaye de ne pas le jeter n'importe où, de le mettre potentiellement dans le sachet qui est fourni avec certains tests. Et si vous avez un doute, comme je le disais, ne pas hésiter à voir avec votre pharmacien pour savoir s'il y a une prise en charge particulière.